bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je voulais te parler de ce que j'ai reçu dans mon Ipsy du mois de décembre le beau petit sac à rose de Ipsy donc Ipsy c'est un abonnement mensuel qui coûte 10 dollars américains et tu reçois de 4 à 5 produits plus une trousse et la trousse qu'on a reçue pour Noël et bien c'est celle-ci oui des beaux petits bling bling des saquins donc voilà et ça coûte environ 3 ou 4 dollars pour les frais de manutention j'utilise la carte de crédit t'es facturé une fois par mois et la fin du mois tu peux canceller c'est très facile de canceller ton abonnement il n'y a pas de souci c'est une formule qui est beaucoup plus abordable si je peux dire qu'une grosse boîte comme la Boxycharm si tu me suis un peu ou la Boxylux tu reçois des formats d'échantillons et puis ça te permet un peu de d'apprendre ou de connaître de nouveaux produits donc ça c'est pas pour tout le monde écoute moi j'ai été abonnée à cette formule là pendant pratiquement deux ans j'ai adoré par contre quand j'ai commencé à connaître les autres boîtes et surtout la Boxylux bien j'ai un peu changé et je me suis abonnée à la Boxylux sans plus tarder je te montre ce que j'ai reçu dans mon sac EPSY pour le mois de décembre et voilà je te montre encore une fois la petite et à l'intérieur c'est mignon c'est tout rose et on regarde ce qu'on a vu donc il y a toujours une petite carte qui te donne des souhaits ou qui te parle de toutes sortes de sujets mais bon moi ça m'intéresse pas vraiment voilà je vous la montre d'un peu plus proche si ça vous intéresse de la voir et voilà donc mon premier produit de la marque Steve Laurent qu'est ce que c'est ça Steve Laurent Beauty ça m'a l'air à être c'est très joli c'est une belle petite boîte tout lustrée tout brillante mignonne c'est quoi c'est quoi c'est quoi ça a l'air à être ok c'est une poudre alors il faut que je vous montre le petit il est vraiment joli de petit format c'est mignon ça semble une petite boule de cristal c'est super cute là dedans qu'est ce qu'on a on a une petite poudre si je peux rouvrir le petit truc ok rouvre toi petit truc c'est merveilleux on aime ça donc on a une petite poudre qui s'appelle la rose gold on va la rouvrir comme il faut on va s'en vider un peu et on va faire un swatch et voilà de quoi ça a l'air c'est trop beau ça c'est super beau franchement vraiment très 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 beau ça brille et ça bien sûr j'ai pas besoin de ça qu'on peut s'en mettre dans le visage sur les yeux et à peu près partout même sur les lèvres on va l'essayer un petit peu voir c'est la poudre de steve laurent c'est une poudre libre ils disent loose powder mon dieu steve laurent c'est fait en chine donc voilà c'est un format d'essai tu pourras peut-être t'informer à steve laurent beauté point com donc par la suite j'ai reçu de la compagnie j'en ai aucune idée j'ai aucune idée c'est quoi ok de baume cosmétique comme c'est c'est un bronzer bronzer oh c'est un bronzer ou un bronzer anti orange donc souvent on a des problèmes avec la couleur orange dans le visage donc ça ça va pallier oh orange wow c'est une très belle couleur je vais vous montrer c'est pas très très foncé ce n'est pas le but non plus mais ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce que ça peut avoir l'air le bronzer anti orange donc voilà tu peux t'en mettre un peu partout dans le visage je n'ai pas les outils pour le faire mais bon voilà donc c'est une poudre qui est mat et puis elle vient de la compagnie de baume cosmétique ça s'appelle take home de bronze avec une espèce de petit globe un petit oscar donc ça doit être fait en californie et c'est ça c'est en san francisco donc voilà c'est un beau petit format écoute c'est mignon quelqu'un qui voyage ça peut être super pratique et voilà pour le bronzer qu'est-ce que j'ai d'autre de la compagnie catherine natural cosmétique c'est superbe ça un highlight ou même un phare à paupières c'est superbe je vais en mettre un petit peu et je vais te montrer regarde moi ça comment c'est joli ça brille on aime ça ouf oui on peut en mettre un peu sur ses joues ici oh et puis il faut être avoir la main légère parce que c'est quand même un très bon pigment donc voilà tu vois ce que ça fait c'est super beau donc sienna highlight partager l'amour catherine girl naturel cosmétique sans cruauté sans parabènes et sans gluten pour les gens qui auraient des petits problèmes de gluten donc ça peut servir donc tout ça peut servir pour un ombre à paupières un highlight sur les lèvres aussi si tu veux te faire un petit peu de reflets au-dessus des lèvres ici tiens on pourrait s'en mettre un petit peu c'est-tu mignon on aime ça c'est super donc par la suite j'ai reçu de la compagnie juice beauté donc si tu connais pas juice beauté c'est une compagnie qui font toutes sortes de produits anti-âge en le fond ce que j'ai reçu c'est un nettoyant tonifiant deux dans un et puis on dit que ça hydrate, ça apaise, ça rafraîchit puis c'est un nettoyeur-là qui est vraiment génial parce qu'il fait vraiment fondre il fait vraiment dissoudre le maquillage je sais pas fort ou abrasif ou irritant pour la faux donc la compagnie juice beauté font des excellents produits ou des soins anti-âge et ça ne contient pas aucun alcool, aucun parabène écoute c'est hyper organique comme solution c'est formé, c'est été créé avec des éléments ou tous les produits qui sont organiques ça fait partie de leur marque de commerce être super organique donc voilà j'ai reçu un 15ml on va regarder de quoi ça arrive c'est hyper organique c'est hyper organique je vais me faire voir j'aime le rein Ok. Ah bien, c'est ce que je pensais. C'est un petit gel comme ça ici. Un gel. Tu vois que c'est une forme de gel. Puis ça sent le citrus. C'est des agrumes. C'est une caractéristique des produits de la compagnie Juice Beauty. Donc voilà pour leur nettoyant qui fait une belle mousse d'ailleurs. Comme tu peux le constater ici. On le frotte et ça fait une superbe mousse. Comme ceci. Donc voilà, on se nettoye avec ça. Bon, on se débarbouille un peu. J'ai reçu un beau gloss de la compagnie Oriza. Comme ceci. Avec un beau petit couvert argenté. C'est-tu pas mignon ça? Quelle sorte de gloss que c'est ça? Parce que c'est la tendance au gloss. C'est ainsi. Oh! Oh, c'est très joli. C'est pas une espèce de pêche, mais c'est vraiment un pêche doré. Attends un petit peu que je te montre ça. Je vais essayer d'en mettre plus parce que c'est très, très, très subtil. Ça me fait un peu penser au rouge à lèvres de tarte. Le gloss de tarte que j'ai reçu dans la boxy de ce mois-ci. C'est vraiment similaire. On va l'essayer. Oui, c'est un peu similaire au gloss de tarte. Et celui-là, il y a un fond plus peachy, plus pêche. Tandis que tarte avait un fond plus rosé, holographique, 3D. Par contre, on retrouve le même type de fait 3D. Donc, j'ai reçu quelle couleur? Le rose glow. Mais je te le dis, c'est pas mal plus un petit côté peachy, pêche que rosé. Franchement, c'est bien. Je suis super contente. C'est un très beau produit. Écoute, c'est un plein format en plus. Donc, Ypsi, vraiment génial. Et pour finir, on a reçu de la compagnie Farah. Je ne connais pas la compagnie Farah. Un pinceau qui peut servir à appliquer ici ton highlight. Peut-être un petit peu sur le dessus des yeux, mais écoute, il est pas mal gros. Et ça pourrait être aussi un pinceau pour faire ton smoky eyes, pour mélanger tes couleurs, pour faire un blend. Mais écoute, il est très gros. Mais c'est vraiment un très beau pinceau. Puis ce que j'aime, c'est que tu vois ici, c'est qu'il y a des petites cavités. Donc, c'est plus facile à tenir. Donc, ça, c'est une super idée. Voici le sac et les produits que j'ai reçus pour le mois décembre 2018. Écoute, je ne serai plus vraiment ou je ne vais pas refaire de vidéo avec la... Je ne vais plus refaire de vidéo avec l'abonnement de Ypsi parce que j'ai cancellé officiellement l'abonnement. Je l'ai repris juste pour vous montrer un petit peu, où vous parlez de ce produit-là. Si vous aimeriez entendre parler de certaines boîtes de cosmétiques, laissez-moi des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo-là ou que vous voulez la partager avec quelqu'un, eh bien, faites-le. Partagez. Laissez-moi vos commentaires encore une fois et je vous souhaite un joyeux Noël qui est déjà passé, que vous avez fêté. Et puis, j'espère que vous avez reçu votre famille, que vous avez eu du beau temps et que ça a été vraiment plaisant. Je vous envoie mes meilleurs voeux. Et puis, je vous embrasse. Et en attendant, soyez heureux. Bye-bye!